En ce début d'année 2018, la région parisienne connaît une longue période de précipitation quasiment ininterrompue. Ces forts cumuls de pluie, tombés depuis plusieurs semaines, engendrent une montée lente et durable du niveau de la Seine, provoquant des inondations dans certains quartiers de Corbeil-Essonne. On est rue du Bas-Coudré, en fait. Ici, c'est le 55. Et en fait, là, c'est une ancienne digue de pêche. On est les premiers touchés, en fait, par la montée des eaux. Nous, on a acheté en 2003. La première crue, ça a été en 2016. Mais elle a été assez importante et assez soudaine. Donc, on n'était pas du tout préparé. On savait qu'on était en zone inondable, mais on n'avait pas connu. Donc, voilà. Forte de l'expérience acquise en 2016, la municipalité de Corbeil-Essonne a mis en place un certain nombre de mesures de veille, d'écoute et d'action pour sécuriser le domaine public et aider les habitants à limiter chez eux l'impact de la montée des eaux. Nous avons mis en place une cellule de crise en mairie et une cellule d'écoute. Donc, nous avons distribué des tracts sur les habitations qui risquent d'être impactées par la crue avec des numéros d'appel téléphonique et Internet. Donc, on a énormément de retours de ces personnes qui nous sollicitent pour avoir des sacs de sable, des parpaings pour protéger leurs habitations. En mairie, la cellule de crise, activée depuis le 24 janvier, a permis de surveiller en temps réel l'évolution de la crue et d'anticiper les mesures à prendre. Une cellule d'écoute téléphonique et une veille sur les réseaux sociaux ont également été ouvertes pour répondre 24 heures sur 24 aux appels des habitants inquiets par la montée des eaux et leur apporter les informations et l'aide nécessaire à leur sécurité et leur réconfort. Je me souviens de mettre les dernières informations sur le site Internet, faire et relayer sur les réseaux sociaux, tout en pratiquant une veille sur les différentes pages et groupes de Corbeil-Essonne. Des réunions présidées par Jean-Pierre Bechter, maire de Corbeil-Essonne, réunissant les services de l'État, de Grand Paris Sud et du Siars, les sapeurs-pompiers et la police nationale, ont permis de coordonner les moyens à mettre en œuvre et anticiper les risques. Sur le terrain, la police nationale et les services municipaux relaient les messages de sécurité et apportent l'aide logistique aux habitants. Une navette est mise à disposition des riverains du Bas-Coudré pour rejoindre le parking du centre nautique et leur permettre de faire leurs courses. En gros, là, il y a un peu de tous les services et c'est vraiment d'emmener, d'aider les gens qui en ont besoin, en aussi bien en ramenant des parpaings, des stacks de sable pour essayer de diminuer les dégâts au maximum. Pour l'instant, on n'a pas encore de l'eau dans la maison. J'espère qu'on n'en aura pas, mais bon, je me suis fait livrer des parpaings pour essayer de surélever les meubles, pour éviter que les meubles prennent l'eau, si des fois ça doit monter encore plus. Aujourd'hui, on a été un peu mieux informés. On a reçu des appels téléphoniques sur les fixes pour nous prévenir qu'il y avait un site via Pell qui permettait d'avoir des renseignements. On a été aidés parce qu'on a été fournis en sac de sable pour essayer de colmater certains endroits. On a eu plus de temps pour se préparer, clairement. Dans l'hypothèse où nous devrions évacuer nos administrés, on a mis en place un dispositif au niveau de l'espace Carnot. On a actuellement là 10 lits de près, mais on peut monter en capacité d'une centaine de lits. Et on a du personnel qui est sur place actuellement. Pour l'après-cru, on a sollicité des pompes pour vider les caves. On a nos services techniques qui sont prêts à intervenir avec nos matériels municipaux pour enlever les détritus éventuellement qu'il faudrait supprimer. Un ensemble de mesures mises en place pour épauler les corbeilles et saunois, touchés par ces événements naturels incontrôlables, et les aider à les surmonter le mieux possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada